J'étais taillebée ou j'étais taillebée ? J'étais taillebée. J'étais taillebée. J'étais taillebée. J'étais taillebée. Bienvenue à tous. On est encore une fois sur les capsules de D-Wars « In the Kitchen Double Trouble » avec la… Asma El-Avi. Aujourd'hui, on a décidé de faire une recette challenge parce que madame, elle peut être un peu vegan, machin. Burger vegan pour elle et burger normal pour moi. Ça te tente un peu, l'histoire de burger ? Ça t'inspire un peu ? Je suis prête à tester. En fait, aujourd'hui, tu as beaucoup plus de préparation que moi. Je te préviens. Comme ça, on remet les choses dans l'ordre. On démarre ? On démarre. Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu démarres par griller tes poivrons. Ah ! Là, il pose le là. Tu vois ? Ça laisse faire son truc. Je démarre mon steak haché. Moi, je démarre mon steak haché. On sait que tu démarres ton steak haché. Ça fait trois fois que tu nous le dis. On s'en fiche. La star, c'est les poivrons. Je vais rajouter un petit chouïa. Je rajoute aussi un peu de ça. C'est une petite sauce anglaise assez connue. Et ça, c'est ma petite poudre secrète. Ouais. Je crois que ça va, c'est pratique. Je laisse ma viande marinée. Et je vais préparer un petit oignon que je vais frire. Donc ici, on a pris de l'oignon fariné. Mariné. Fariné, mariné. 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 Un petit peu plus, ce serait mieux. Mais vu que ce sera un mix. Un petit peu moins, ce n'est pas grave. Bon, je les laisse ici. Je prends cette décision. Je vais commencer le pesto vert. On a basilic, roquette, parmesan, huile d'olive, citron. Et un blender mix, que ce soit vraiment quelque chose de multiculturel dans le pesto. Mais ça, tout ça doit rentrer dans le blender comme ça ? J'ai jamais vu quelqu'un qui coupe le citron comme huile d'olive. Tu me dis stop. Je me dis stop, stop. Un petit peu. Tu connais le pesto. Oui, il est. C'est un pesto verde. Il est de la farine. Il est de la farine. Il est aussi, mais qu'est-ce que toi ? Alors. Bok. Elle a réussi. Je te montre à la caméra la beauté de ton travail. Dans le blender, on va ajouter des épices. Des épices très chères, que jamais tu n'auras chez toi. Elle est folle, elle est folle, elle est folle. Cette lumière, ce petit soleil, ces courgettes. Ça sent bon, hein ? Ça sent bon. C'est beau. Et c'est sain. Et c'est des courgettes. C'est pas génial. Coupe en deux. Ça se mange aussi comme ça ? Ça se mange cru aussi, mais il est meilleur grillé. Là, je vais retoaster mes buns en mettant un peu de beurre comme ça sur la poêle. Donc là, on a mis nos toasts sur la plancha avec un peu de beurre pour les donner un petit côté gourmand et croussillant. Et on passe à la cuisson du pati. Regardez-moi ça. Ça, c'est un super petit burger. Super croussillant de l'extérieur et encore moelleux à l'intérieur. C'est parfait. Et c'est là qu'on va rajouter notre fromage. On va mettre un double cheddar. Et hop, on laisse fondre le petit fromage. Moi, je mets ma sauce des doubles phares, des deux côtés. Voilà, c'est ça. Je vais d'abord mettre mon steak haché. Une petite rondelle d'oignon cru pour le croquant. Je rajoute un petit chouïa de sauce. Une petite rondelle de tomate. Des cornichons. Un petit peu d'oignon frit. Ah, tu vas mettre des cornichons avec ? Ouais, moi j'adore les cornichons. Ah ouais ? C'est joli, ça a l'air élaboré. Double. Double. Moi, je vais goûter le tien à ce moment. Il a l'air top. Moi, j'adore les couleurs de l'italée. Bon, maintenant, on a ici les deux recettes. La classique et la vegan. Laquelle vous préférez ? MComm Staat. Et t'en ingredients. M stoneichons. Tenez, en gros on minние embauchons. Oui !